salut tout le monde c'est axel éponge de 7 4 je vous remercie d'avoir choisi ma chaîne aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer un peu les différents modes de call of duty ghost pour être précis je vais vous détailler comment ça marche pour le mode en multijoueur l'extinction et pour les clans dans la majorité des cas beaucoup de personnes se demandent à quoi sert ce mode de jeu et pour quel intérêt et bien je vais vous détailler à chacun de ce mode un par un nous allons commencer par le mode de multijoueur alors dans ce mode j'ai pioché le terme plus importante qui est le point strict ce point strict permet de dire un ennemi tué en drapeau capturé une bombe désamorcer ou poser nous donne un point le point strict donne aussi le bonus du soutien qu'il soit terrestre ou aérien comme les chiens des armes des protections etc puis le spécialiste qui nous donne des atouts au fur et à mesure qu'on fasse des kills pour nous permettre de donner des points on a aussi le pic système qui nous permet de choisir nos classes d'armes chaque joueur possède 8 points ou 11 si on décide de ne pas mettre les équipements et les armes secondaires on peut dépenser en prenant des atouts d'une valeur allant d'un point à 5 points selon nos besoins et comme vous les connaissez tous ce mode de multijoueur se dote d'une quinzaine de modes match à mort par équipe la domination élimination confirmée zone de largage etc voilà pour ce mode de multijoueur intéressons nous à présent pour le mode de l'extinction pour ce mode je n'ai pas vraiment grand chose à vous dire mais vous méritez tout de même quelques explications donc ce mode de l'extinction est jouable avec un à quatre joueurs il impose à nous les joueurs d'avoir un objectif des cibles ainsi que des challenges tout au long de la partie du jeu le mode propose aux joueurs d'améliorer les armes et les atouts qui se débloquent au fur et mesure de la partie en cliquant à chaque fois sur select après chaque nid détruit grâce aux points accumulés et pour finir nous allons consacrer sur le clan dans call of duty ghost le clan possède deux parties différents on a le clan vs clan qui consiste au mode compétitif ce mode de clan vs clan permet à quatre ou quatre joueurs d'un même clan contre quatre joueurs d'un autre clan ce mode est aussi utilisé pour le championnat pour les joueurs compétiteurs maintenant pour la guerre de clan on possède une application qui permet de suivre en temps réel nos scores définis cette application est installée sur une tablette iphone et ios pardonnez moi cette guerre de clan est lieu deux fois par mois au début et à la fin du mois ça varie selon la division qu'on a voilà ce sera tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez passé un moment agréable à ma compagnie j'attends beaucoup de vos impressions et vos encouragements avant de zapper n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne de cliquer sur j'aime et surtout le faire partager à vos amis sur ce je vous dis à bientôt pour notre prochaine vidéo bas